Quand Michel Tamaya, poussé par un être, m'a demandé d'être adjoint au maire, il m'a dit tu as installé la fondation Abbé Pierre à La Réunion, tu as été ceci, tu as été cela, donc tu es un adjoint à la politique de la ville, incontestable, mais quand j'étais adjoint, il fallait que je me dise tout le temps, je lui rappelle qu'il avait un adjoint à la politique de la ville parce qu'il prenait des décisions sans l'adjoint. Après mes allées de philosophie, j'ai été à l'évêché pendant un an avec l'évêque, d'ailleurs j'ai collaboré à l'aide pastorale, et d'ailleurs c'est ce passage avec l'évêque qui m'a fait ressentir la difficulté de la chose et qui m'a fait réfléchir. Mais la politique m'a tenté beaucoup plus. Et moi j'ai grandi là-dedans avec l'odeur d'imprimerie, donc j'ai acheté le Progrès en 1957. C'était un journal qui avait une connotation politique ? Non, justement, c'est un journal comme Paul Loireau, inclassable. Et alors après la fermeture du Progrès, ça a continué avec le groupe du Progrès, et même avant, puisqu'en 1971, Minachi représentait le groupe du Progrès. Et alors ce qui est très intéressant comme système, c'est que le groupe du Progrès avait toute une équipe. Et alors comme le pouvoir avait monté le Parti communiste pour pouvoir attaquer dans la guerre froide, c'était la guerre froide. Donc comme nous, comme l'autonomie bourgeoise, comme nous qui étions partisans, on ne comptait pas.